Chers internautes, bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de la télévision du Mastia MT Santé, Grand-Pêtre Traditionnel, Vodou du Dahomey et également Docteur en Médecine Traditionnelle. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème spécial avec lequel nous cohabitons chaque jour, chaque jour que le bon Dieu fait et c'est bien sûr la solcelorée. Qu'est-ce que c'est que la solcelorée? Quels sont les différents types de solcelorée qu'on peut avoir dans sa vie ou dans son entourage? Comment est-ce qu'on peut détecter des actes de solcelorée? Et surtout, comment les éviter pour mener à bien notre vie, surtout qu'on est au seuil d'une nouvelle année? Nous allons en parler aujourd'hui avec le Prince GAMT Santé, que nous allons inviter tout à l'heure sur le plateau. Et aujourd'hui, je ne serai pas seul dans cette émission avec le Prince GAMT Santé. Je suis avec un confrère que vous connaissez certainement, Justin Anani de Togovision, qui va m'accompagner tout au long de cette émission avec le Prince GAMT Santé. Justin, bonjour. Bonjour à Prince, bonjour Prince, bonjour à tous les étonautes et bonjour également à tous les confrères qui sont avec nous ce matin pour débattre un peu avec ce thème qui est très important, qui a une dimension aussi variée qu'on peut quand même imaginer à faire avec tout ce que nous appelons notre entourage. Tout à fait. Alors, dimension variée, comme le dit mon confrère Justin Anani, Prince GAMT, bonjour et bienvenue. Est-ce que d'entre deux jeunes, tu peux me dire, c'est quoi la sorcellerie? Qu'est-ce qu'on peut entendre par le mot sorcellerie? Merci, mes chers journalistes et chers internautes. Rejoins tous et restez à l'écoute bien pour savoir de quoi dans mes questions. Parlant de la sorcellerie, la sorcellerie, en termes clairs, est une pratique magique en vue d'exercer une action généralement néfaste, mais sur un être humain comme des animaux et des végétants. Oui. Voilà. Comme vous venez de le dire, l'être humain, quand on parle de l'être humain, c'est cet être-là qu'il y a une dimension, c'est cet être-là qu'il y a une pensée généralement positive. Et en quoi la sorcellerie peut déranger l'être humain? Oui, la sorcellerie peut toutefois déranger sur le cas des maladies, il peut déranger aussi sur le cas d'infertilité, le cas de la conception, le cas de l'évolution, de réussite, partout. La sorcellerie, au terme, ça dit, a beaucoup de potentialité pour pouvoir détruire, pour pouvoir méchanter sur vous et pour pouvoir faire de tout ce qui est dans la vie ici, la sorcellerie est capable. Alors, quand je viens de te sentir, on parle de sorcellerie. Dites-nous, est-ce qu'il y a des différents types de sorcellerie? Est-ce qu'il y a des catégories de sorcellerie? Mais bien sûr que oui, il y a la catégorie de sorcellerie. Et quand on parle de la sorcellerie, comprenez qu'il y a 41 pouvoirs de sorcellerie. Et tous ces 41 pouvoirs ont leur catégorie. Et ces catégories sont bien subtiles. Quand on prend des catégories de la sorcellerie, là, il y a la sorcellerie qu'on prend pour pouvoir ruiner, pour détruire, pour faire ci, pour faire ça. Tout cela constitue les catégories de sorcellerie. Mais là, lesquelles de catégories télémorphiquantes qui puissent quand même faire du mal? La catégorie vraiment de méchanceté. Et quand la sorcellerie prenne cela, c'est pour en même temps te vipander, te tuer, te ruiner, te destituer aussi. Donc c'est ça. Parce que ça consacre vraiment un pouvoir très édifiant dans le domaine de la sorcellerie. Quand on prenne l'anthropologie vraiment, il y a le domaine de la sorcellerie qui est là et qui se manifeste vraiment très négativement de ses sens. Et donc c'est pourquoi catégorie, c'est-à-dire méchant, c'est-à-dire ça détruit plus que les autres catégories. Est-ce que vous pouvez parler en même temps de la sorcellerie? Est-ce que la sorcellerie a un côté positif? Mais bien sûr, la sorcellerie a un côté positif. On peut toutefois aussi prendre, c'est-à-dire la sorcellerie, ou bien s'acheter même en cela pour pouvoir en procurer et avoir sa protection, la protection en soi et la protection à sa famille. Et ça fait partie aussi d'une catégorie. de la sorcellerie. Et cette catégorie de sorcellerie est vraiment caractérisée maintenant en sorcellerie blanche. Les autres, là, c'est des sorcelleries noires, c'est-à-dire c'est pour détruire, c'est pour ruiner, c'est pour vipander, c'est pour destituer, c'est pour... Tout ça là, c'est la sorcellerie du côté, du côté, c'est-à-dire du côté négatif, là, pour pouvoir, c'est-à-dire de l'être humain. C'est pour pas les 41 catégories dont nous avons tout en leur rôle, chacun d'eux. Oui. Alors, quand je viens ici, ça se dit, à quel moment, donc, on considère qu'une personne est devenue un sorcier, puisqu'il y a la sorcierie en soi, elle-même, qui est, si je comprends bien avec vos... Non mais les personnes, c'est-à-dire sorcières, sont-à-dire des personnes à qui on attribue des pouvoirs surnaturels, dont il y a la particularité de la faculté, et maintenant, d'opérer maintenant les maléfices, et aussi, donc, à l'aide du pouvoir de... Malfestation. Là, ce niveau, quand c'est malfaisant, la sorcellerie dont on est en train d'attribuer à cette personne-là, c'est une sorcellerie, vraiment, qui est sur le point de mauvais, sur le point de négativité. Et là, à ce niveau, lui ne fait que détruire, il ne fait que tuer, il ne fait que, ça dit, destituer, il ne fait que ruiner. Donc, mais c'est ça, les titans qu'en 41 pouvoirs, qui donc, donc, ça va, si vous avez besoin, je vais vous laisser avec leur rôle pour que vous puissiez savoir que, ah, dans tout ce que nous faisons dans la nature-là, il y a un côté de la sorcellerie que même les hommes qui sont naïfs, nous, êtres humains, qui sont dits, qui disent que nous sommes, ça dit, simples et naturels, quelque part aussi, nous, d'autres, nous tous aussi, nous avons la sorcellerie. Et mais, quelle catégorie de sorcellerie dont il s'agit ? C'est en matière de la détermination que les internautes puissent savoir de quelle, donc, catégorie, de type de sorcellerie dont nous disposons, ça dit, chacun de nous tous. Donc, c'est pourquoi il y a 41 pouvoirs de sorcellerie et celui qui est à ce niveau des 41, au total, là, ça dit, c'est le roi de la sorcellerie, c'est le roi des sorciers. Et là, à ce niveau, il y a aussi des antithèses. Donc, messieurs journalistes et de l'autre, c'est... Alors, la sorcellerie, elle, c'est aussi bien à la fois négative. En tant qu'être humain, nous, quand même de montrer, tous ceux qui regardent Rotsen, YouTube.grp, comment est-ce qu'ils peuvent identifier les actes ou les manifestations de la sorcellerie, surtout négative dans leur vie, parce que c'est ce qui nous nuit finalement. Comment est-ce qu'on peut identifier ces actes ? Quand c'est négatif, quand nous prenons, par exemple, la sorcellerie destructive, c'est-à-dire la sorcellerie qui détruit, la sorcellerie destructive, là, pour Rolot, de faire maintenant disparaître, je suppose. Vous avez votre boutique, votre entreprise, mais tout ce qui a été exposé là, cela ne se voit pas par les clientèles. Et maintenant, cela fait disparaître maintenant aussi les clientèles. Ça, c'est une sorcellerie qui a pour Rolot de détruire. A pour Rolot, ça dit, de détruire pour que les personnes, ni foires, ni niens, ça dit, sur vous, et aussi les clientèles, parce que vous voulez évoluer dans votre vie, mais la sorcellerie ne voulait pas de vous, là. C'est cette sorcellerie, donc, ils prennent. De même que quand nous prenons la sorcellerie, maintenant, qui est de gros œil, c'est une catégorie aussi de sorcellerie. D'accord? Et cette deuxième catégorie de sorcellerie a pour rôle, maintenant, de voir sur vous-même, afin de vous assister. Ça dit, afin de vous amener à assister, maintenant, à la réunion des sorciers. Et ces réunions-là, quand vous y êtes là, on vous amène, maintenant, à commencer à manger de viande, à commencer à manger des chers. D'accord? Là, déjà, toi-même, qui es à cette deuxième catégorie de la sorcellerie, tu rentres entre eux, déjà, ça dit, en chair et en os. Ça passe, tu ne commences pas à manger déjà de la chair. Tu as ce pouvoir-là, déjà. Et de même que quand nous prenons la sorcellerie qui dégrosse. Eh oui, c'est une catégorie de sorcellerie aussi. Ça dit, tout temps, ils tombent grosses, les femmes tombent grosses, mais les grossesses se détruisent. Ça dit, et on dit par après que, ah, ils ont fait, ça dit, elle est prématurée, ou bien la grossesse est détruite, il y a le futur qui a fait ci, qui a fait ça. Et à cette personne, quand ils sont inculqués, cette catégorie de sorcellerie, ces personnes n'arrivent jamais à concevoir pour donner un fin. Quand ils conçoivent bien, allez, il y a en même temps, ça dit, la destruction de la princesse à ce niveau. De même quand nous prenons la sorcellerie, hein, qui ne dis pas argent. Vous avez, vous travaillez, vous avez, monsieur Mendès-Pio, vous avez l'argent, mais l'argent, ça se disperse maintenant de façon mystique. Vous n'arrivez plus, ça dit, à savoir de quoi donc vous avez fait avec l'argent que vous avez gagné, ce que, le travail que vous avez fait, vous avez gagné votre argent, mais vous n'arrivez pas, ça dit, à gagner, ça dit, à réaliser avec, là, et l'argent s'est dispersé comme ça. Où on a dépensé, ça dit, cet argent-là, on se demande, donc se posons des questions là-dessus. Oui, c'est ça, oui. La quatrième sorcellerie que vous venez de citer, je pense qu'on va faire une émission spéciale où vous allez nous détailler sur toutes ces 40 000 personnes. Avant de peut-être conclure, Justin, tu voudrais la placer. Oui, c'est pour avoir, mais là, comment faire, mais là, pour ne pas être victime de cas de, cette catégorie de sorcellerie, parce que, quand vous venez de parler d'une quarantaine, ça veut dire que la liste est longue, et chaque sorcellerie dans son domaine, vous l'avez dit, mais là, comment faire pour ne pas être victime de... Oui, mais pour ne pas faire cela, il faut que vous ayez la sorcellerie aussi. Oui, je l'ai dit ça, parce que la sorcellerie est de protection, pour se protéger contre soi et contre sa famille, là, en toute, ça dit, genre de sorcellerie, en toute catégorie de sorcellerie, et si vous avez cette protection-là, la sorcellerie de l'autre caractéristique, ça dit, qui est sur le point de ruiner, ça dit, point négatif, là, ne pourra plus vous atteindre, parce que vous êtes protégés contre eux. Ça fait partie d'une partie, grande, grande même partie de la sorcellerie que nous utilisons, que nous maîtrisons, les ceux qui maîtrisent, pas tout le monde, forcément, mais, et on prend cela, ça dit, pour pouvoir protéger la personne contre soi et contre sa famille, ça dit, en toute sorcellerie, en toute catégorie de sorcellerie, et en ce temps, quand c'est la sorcellerie qui voulait vous ruiner, qui voulait vous détruire, qui voulait vous rendre malade, parce qu'il y a toutes ces catégories, qui vont vous rendre malade, même où vous pouvez changer votre sang par un animal, et maintenant, vous introduz cela, et quand vous introduz, là, vous commencez par souffrir, ça dit, des maladies comme les VIH, les autres, là, les maladies vraiment transmissibles, là, à ce niveau, quand vous protégez, vous avez le pouvoir, ça dit, de la sorcellerie. Là, le pouvoir, là, que vous avez, mais c'est quel genre de pouvoir, mais il faut en avoir, pouvoir de protection, contre maintenant, et là, à ce niveau, je dis bien, aucun sorcellerie ne pourra plus vous atteindre durant toute votre vie, et aucune catégorie maintenant de cette sorcellerie ne pourra aussi vous atteindre, parce que vous êtes protégé, que vous avez pris la grande partie. Oui, c'est la partie qui est très loin, dans la famille, quand on prend la famille sorcellerie, c'est-à-dire la sorcellerie, le pouvoir de contre, la sorcellerie même, c'est un grand non-pouvoir. Ah, parce qu'on peut les éviter à distance. Mais bien sûr, on peut les éviter. Il suffit de connaître le nom tel que les sorcelleries aussi ont toujours le pouvoir de pénétration pour y pénétrer les pays, pour pénétrer, ça dit, des hommes, des êtres humains. Même quand toi aussi, on a ton nom et prénom, même si tu es en Amérique, en Europe, partout où tu es, en Afrique occidentale, on pourrait prendre aussi par même le pouvoir de pénétration et maintenant, ou toi, te protéger contre tout ça. Parce que sorcellerie, ce n'est pas seulement manger la chair, qui est, que ça dit, sorcellerie. On vous détruit les choses, on décide dans votre service au boulot, on vous empêche d'avoir d'enfants, on vous fait ci, on vous rend même paralysé. Et là, maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de personnes, même si on s'est dit, tellement, ça dit, spontané du cesseur, et on se dit que c'est ainsi et c'est ça. Tout le, tout le, parfois forcément, ça dit des stress de majeur, il y a un socialisme des catégories. Alors, j'aime tes santé, aujourd'hui, la communication du système, ça nous aide beaucoup. Ça veut dire que si on veut rentrer en contact avec le Prince GAPT, si, parce qu'on se rend compte de tous ces symptômes-là dans l'entreprise, comment est-ce qu'on fait ? Je suis aux États-Unis, je suis au Mali, au Bénin, etc. J'aimerais prendre contact avec le Prince GAPT, je fais comme ça. Il suffit d'appeler plus 28, 90, 96, 53, 96. C'est un numéro hasard comme un numéro d'appel. Donc, le reste, on en discute. Et tout peut se passer via WhatsApp ? Bien sûr, bien sûr que oui, tout peut se passer. Quand on dit WhatsApp, là, c'est aussi une catégorie de sorcellerie. Ouais, ouais, on prend ça. C'est parce que le temps nous est parti et que vous avez dit que c'est une autre. Sinon, quand nous prenons le pouvoir de pénétration, c'est là. C'est ça que les Blancs ont utilisé. Ils ont pu, ça dit, fabriquer les portables jusqu'à, on s'appelle, on se destine maintenant. C'est-à-dire que les gens sont à distance, surtout à la diaspora et autres. Donc, c'est un autre pouvoir, le pouvoir de pénétration, qui fait partie d'une autre catégorie aussi très puissante, là, de la famille sorcellerie, c'est ça. Donc, c'est le même. On pourrait prendre aussi pour pouvoir guérir, pour pouvoir vous satisfaire maintenant, et pour vous rendre tout ce que vous voulez, même si c'est à distance. Voilà, vous venez de le dire, on l'avait dit, à l'entraînement de cet entretien, là, c'est une dimension vraiment élevée. Que retenir pour conclure ? Là, il faut conclure à toute personne, y compris même moi qui suis ici, tout le monde tient deux catégories d'êtres humains, personne que nous sommes, religieux ou personne unique, il suffit de chercher à se protéger, de chercher à prendre le pouvoir de la sorcellerie qui est contre à la sorcellerie. C'est-à-dire le pouvoir de protection. Parce que ça fait partie d'une autre catégorie, comme je l'ai dit déjà, mais qui vous protège dans tous domaines, dans tous côtés. Le domaine de santé, le domaine de l'évolution, le domaine de service, le domaine de réussite, le domaine de quoi, le domaine de quoi ? Et ça va faire plaisir, et ça va faire plaisir à nous tous. Il est vrai, c'est un domaine qui est vraiment tellement basse, mais quand vous y approchez, le président de santé est là pour vous, vous ne serez pas déçus. Prince GMT, merci pour l'occasion que vous venez de recevoir, de s'entretenir sur ce thème aussi, qui est à une dimension, comme je l'avais dit, vraiment à peu près très importante. Merci beaucoup à vous. Merci à Prince GMT Santé, merci à Justin Arani d'avoir partagé ce plateau du Prince GMT avec nous. C'est fini pour aujourd'hui. Comme on l'a dit en introduction, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne. Et si vous voulez rentrer en contact avec le Prince GMT Santé, c'est bien sûr sur WhatsApp, le plus 228, 90, 96, 53, 96. Merci et à demain pour une nouvelle émission sur l'âme et l'esprit. Merci à tous.